Bonjour Serge Haroche, vous êtes le Prix Nobel de Physique 2012, vous êtes administrateur du Collège de France et titulaire de la chaire de physique quantique. Au début du 20e siècle, cette physique quantique a révolutionné notre manière de voir le monde. En quoi est-elle fondamentale ? Elle est fondamentale parce que c'est elle qui nous permet de comprendre la structure et le comportement de la matière et de la lumière au niveau microscopique. Elle nous permet de comprendre les processus fondamentaux qui expliquent pourquoi les atomes s'attirent, pourquoi les atomes peuvent constituer des structures que sont les solides, pourquoi les atomes se groupent pour former des molécules, donc elle explique la chimie. Elle explique également cette physique quantique, le comportement des électrons dans la matière, c'est-à-dire pourquoi certains milieux sont conducteurs et d'autres non. Elle est également derrière les technologies du monde moderne. En apprenant comment la matière se comporte au niveau microscopique, on a acquis une connaissance sur le monde qui nous a donné des moyens puissants pour développer des technologies qui ont changé notre vie depuis le début du 20e siècle. C'est le cas du laser, c'est le cas des ordinateurs, c'est le cas de l'imagerie par résonance magnétique qui a révolutionné le diagnostic en médecine et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. Pourtant, ça n'était pas du tout en vue de créer ces objets-là qu'on a révélé les lois fondamentales de la physique quantique au départ. Ces lois ont été découvertes parce que les physiciens qui se sont intéressés à cela au début du 20e siècle et par la suite étaient émus par la curiosité, le besoin de comprendre le monde, de comprendre la nature. La physique classique conduisait à des contradictions. Il y a eu un certain nombre de contradictions qui ont été observées dans le dans la nature du rayonnement, ce qu'on appelle le rayonnement thermique, le rayonnement que les corps émettent lorsqu'ils sont chauffés. Les propriétés de ce rayonnement ne pouvaient pas être expliquées par les lois de la physique classique. Donc pour essayer de comprendre cela, les physiciens du début du 20e siècle ont joué un véritable rôle de détective. Ils avaient des indices, mais des indices très indirects parce que la technologie ne leur permettait pas de faire des expériences précises. Et ces indices les ont conduits par la logique à une physique qui défie la logique. Et c'est cela un peu le drame, je dis drame au sens dramaturgie, théâtrale. Ces physiciens sont arrivés à des conclusions qui leur déplaisaient puisqu'elles mettaient en cause leur façon de voir le monde. Et donc comme tout bon détective, ils ne s'arrêtent pas lorsqu'ils découvrent que la personne qui est coupable est un de ses amis ou un homme de sa famille. Il va jusqu'au bout. Einstein et des gens comme Einstein ou Schrödinger ont été jusqu'au bout. Ils ont été obligés d'admettre les conséquences de leur raisonnement et de leur raisonnement déductif même si ça déplaisait à leur intuition classique. Donc ils avaient les expériences de pensée et vous, vous n'avez eu de cesse finalement que de démontrer par l'expérience que les expériences de pensée elles étaient justes. Oui et la boucle est un peu bouclée parce que les technologies qui nous permettent de faire ces expériences sont basées sur la physique quantique. On se sert des lasers, dont la mise au point et dont la découverte provient de la compréhension des phénomènes d'interaction entre les atomes et la lumière, donc le processus quantique. On se sert d'ordinateur pour exploiter les données de nos expériences basées sur le transistor et l'évolution des transistors qui est également quelque chose de quantique. On se sert de technologie du froid qui demande la supraconductivité, encore une technologie quantique. Et donc ces technologies permettent maintenant de faire des expériences qui mettent à nu, qui permettent d'exposer de façon directe l'étrangeté quantique. Et c'est ce que je trouve fascinant dans cette physique et dans ce va-et-vient constant entre la théorie, les applications et le retour à la théorie. Sous-titrage Société Radio-Canada